Générique 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 L'ABC qui se réunit dès demain et certains disent que Christine Lagarde devrait peut-être envoyer un message fort alors que cette seconde vague épidémique monte en Europe comme la France, d'autres pays sont sur la voie d'une forme de reconfinement. Donc voilà, les regards se tournent vers l'ABC. On sera demain en compagnie de Jean-Claude Trichet pour en parler. Bonjour Nicolas Gotsman. Bonjour. Cette responsable de la recherche et aussi de la stratégie à la financière de la Cité elle est sous pression ou pas, ou c'est trop tôt elle est sous pression, Christine Lagarde, l'ABC face à cette seconde vague et puis cette seconde récession encore une fois cette double récession qui se profile. Paradoxalement je pense qu'elle était déjà sous pression avant même la reprise de l'épidémie c'est-à-dire qu'on avait déjà au mois d'août et au mois de septembre des chiffres d'inflation négatifs et des prévisions de l'ABC qui donnaient un message à l'ABC prévoyait. Oui, bien sûr. Mais déjà initialement l'ABC estimait elle-même que les anticipations d'inflation à deux ans étaient à 1,3% ce qui montrait qu'elle était déjà en dehors du cadre de son mandat qui était d'arriver à une inflation proche mais inférieure de 2% ce qui veut dire qu'avec ces informations-là or elle n'avait pas réagi déjà il y a ces dernières semaines ce qui montrait déjà qu'il y avait un décalage entre le signal qui était envoyé par le marché et l'action de l'ABC. Déjà l'ABC était en retard évidemment maintenant avec la reprise de l'épidémie et des prévisions qui vont être révisées à la baisse maintenant pour la suite évidemment qu'il y a une urgence d'agir aujourd'hui. Elle est en retard pour vous l'ABC ? Oui, elle était déjà en retard. Donc elle est encore plus aujourd'hui ? Oui, absolument. Donc elle doit envoyer un signal clair ? Il n'y a pas de mesures qui sont attendues évidemment demain pas de mesures concrètes mais il faut que... C'est trop tôt alors un, c'est trop tôt pour qu'elle abatte ses cartes ou vous me dites elle est en retard déjà ? Elle est déjà en retard encore une fois on peut faire un comparatif assez clair avec ce qui est fait aux Etats-Unis. Déjà au niveau monétaire la réponse qui avait été envoyée par la Fed avait été déjà plus forte dès le départ et ça avait été enclenché dès le 3 mars par la Fed. Il y a un petit retard à l'allumage côté BC. Voilà. Mais au final elle a fait quasiment la même chose ? Non, c'est illimité du côté de la Fed. Donc déjà depuis le mois de mars c'est-à-dire que le soutien qui est donné par le biais du QE est illimité en théorie c'est-à-dire qu'à partir du moment où le marché en a besoin ils ont une capacité de réponse qui est totale et ensuite je pense que le deuxième point qui est assez important c'est la revue stratégique qui a été menée par les Etats-Unis et dont le résultat a été donné à la fin août qui donnait un mandat encore plus clair et encore plus puissant je pense à Jérôme Powell pour pouvoir agir de façon efficace. Or ces mesures-là n'ont pas été sans effet et quand on regarde aujourd'hui le décalage entre ce qui se passe en Europe et aux Etats-Unis on le voit également au niveau boursier quand je vois un CAC 40 qui est à moins 23 aujourd'hui avec un Dow Jones qui est à moins 3 ce qui me permet de retirer un peu la composante high-tech les indices américains on a un décalage qui est gigantesque et c'est aussi dû également à la réponse budgétaire qui a été donnée par les autorités européennes qui est aussi très inférieure à ce qui a été fait aux Etats-Unis si je fais un comparatif de ce côté-là pour l'année 2020 la somme totale de ce qui a été dépensé par les gouvernements nationaux c'est 4,5 points de PIB en Europe contre une réponse aux Etats-Unis qui est de 13% de PIB donc là il y a vraiment 3 fois plus 3 fois plus exactement et là il y a vraiment un problème et je pense que même du côté des entreprises européennes il devrait y avoir une pression beaucoup plus importante sur les autorités justement pour en faire plus au niveau budgétaire et au niveau monétaire parce qu'on est vraiment en retard de ce côté-là Donc elle devrait selon vous abattre ses cartes demain mais elle ne le fera pas quel type de message fort parce que le verbe est important aussi elle peut faire passer demain Christine Lagarde on sait que le ton de la réunion sera pessimiste mais quel message fort elle peut faire passer ? Elle pourrait quand même déjà aussi simplement donner une promesse de faire monter le niveau de rachat hebdomadaire dans le programme du PEPP ce qu'on a constaté au début de semaine c'est qu'on a eu le résultat de la semaine dernière il y a eu 16 milliards qui ont été rachetés par la BCE la semaine dernière ce qui veut dire qu'on est encore à un niveau assez faible en tout cas très faible par rapport à ce qui avait été fait en mars et avril ce qui montre qu'il n'y avait pas de prise de conscience d'un risque supplémentaire au sein de la BCE encore la semaine dernière donc là on voit qu'il y a sans doute des frottements à l'intérieur même de la BCE entre les gouverneurs avec certains qui ne souhaitent évidemment pas en faire plus et d'autres qui souhaiteraient peut-être en faire plus toujours les mêmes sans doute toujours les mêmes mais ensuite il y a vraiment aussi je pense une incertitude du côté de ce que fait faire vraiment Christine Lagarde de ce qu'elle peut faire évidemment mais quand je regarde la tonalité des discours qui ont été tenus on va dire depuis deux mois et notamment sur le mois dernier il y avait quand même des choses qui étaient assez inquiétantes avec je pense comme si enfin un message qui était envoyé qui était un peu de ne pas prendre vraiment en compte la crise avec notamment les résultats le début des discussions sur la revue stratégique et on voyait que la principale priorité le mois dernier de la BCE c'était d'arriver à avoir une action qui soit plus écologique et plus verte plutôt que de traiter vraiment la pandémie et c'est vraiment pas une blague de dire ça quand je regarde les discours il y a plusieurs discours de la BCE où le terme même de chômage n'est pas prononcé alors que le mot climate change est prononcé plusieurs fois donc là il y a vraiment un problème et on voit par contre un chef économiste de la BCE Philippe Lein qui lui a l'air d'être totalement investi dans cette mission là par contre vraiment de soutenir l'économie mais il a l'air tout à fait isolé au sein du conseil du gouverneur et là c'est vraiment un problème donc on se dit qu'elle n'agira pas Christine Lagarde enfin la BCE n'agira pas à risque de courir après les événements mais exactement sauf si elle intervient entre les deux ce qui est possible aussi ce qui est possible et même probable on va dire ce qu'il y a c'est qu'on va avoir aussi les chiffres du PIB qui vont tomber on va dire ces jours-ci on a le PIB américain qui va sortir demain le PIB français également c'est un rétroviseur ça c'est un rétroviseur mais c'est aussi une bonne indication parce qu'on va pouvoir faire des estimations un peu nouvelles mais si on prend par exemple le cas de la France et que si on fait une estimation d'un confinement qui serait annoncé ce soir qui aurait des effets moindres que celui qu'on a connu en mars et en avril si je le mets par exemple à moins 12,5% d'activité pour le mois de novembre et décembre ça nous ferait quand même terminer l'année avec un PIB à moins 10,2% ou moins 10,3% en France donc a priori ce n'est pas très impressionnant mais ce qui est très impressionnant c'est qu'on perdrait à peu près l'intégralité de l'acquis de croissance qu'on aurait pour l'année prochaine et là si on fait ça ça veut dire qu'on aurait besoin en termes de croissance à partir de l'année prochaine de rattraper 11,5 points de PIB pour les années à venir ce qui nous donne enfin ça nous mettrait à peu près 10 ans en arrière en termes des PIB donc là on a un trou qui est absolument massif qui pourrait avoir des effets très importants et surtout quand on regarde aujourd'hui notamment au début de la semaine quand on a eu justement les documents qui ont été sortis par la BCE sur la restriction des prêts par les banques en fait les banques envoient le signal qu'aujourd'hui le soutien qui est octroyé par les autorités n'est pas suffisant pour pouvoir permettre aux banques d'avoir des certitudes sur l'avenir des entreprises ce qui montre bien qu'on a besoin de réactions fortes des autorités il serait quasiment absolument nécessaire que la BCE agisse demain comme vous l'avez dit effectivement on ne l'attend pas parce qu'il y a trop de distension en ce moment du conseil gouverneur peut-être également qu'ils attendent de faire des révisions eux-mêmes et des projections différentes et ça serait décembre mais effectivement ça risque de poser un problème à décembre ça paraît hyper loin absolument lors de la première vague rappelons quelques chiffres Nicolas Gotsman la BCE a mis sur la table deux fois autour de 1300 milliards d'euros à la fois le programme PEP plan d'achat d'urgence pandémique 1350 milliards d'euros d'achat d'actifs plus encore 1300 milliards prêtés à taux négatif aux banques à l'évidence elle va recalibrer ce dispositif ça c'est quasiment c'est couru c'est ça mais c'est ça qui est sans doute assez dommage c'est qu'on imagine qu'il va sans doute y avoir quelques centaines de milliards supplémentaires qui vont être annoncés au mois de décembre or le rythme actuel pour l'instant on va dire que les achats sont prévus jusqu'à la fin du mois de juin de l'année prochaine si je fais simplement une projection de ce qui est fait aujourd'hui ils auraient les moyens très largement d'augmenter le niveau de rachat qu'ils ont au niveau hebdomadaire sans arriver à la limite des 1350 milliards au mois de juin c'est à dire qu'ils ont vraiment la capacité de le faire sans annoncer quoi que ce soit d'autre or pour l'instant ils ont choisi de ne pas le faire et encore une fois je pense que c'est le signal que la BCE pour l'instant n'est pas consciente suffisamment consciente du niveau risque qu'il y a actuellement dans le marché en même temps en même temps pardon mais elle rachète plus ça change quoi au film c'est là où le QE est quand même assez efficace on le voit aux Etats-Unis ça fera baisser le coût des crédits ça fera monter les bourses ça empêchera qu'elles baissent ça a quand même un effet assez spectaculaire quand on regarde encore une fois les Etats-Unis la remontée boursière la situation des taux on voit que quand même ça donne quand même le signal aux entreprises que la BCE enfin les autorités monétaires sont là pour soutenir le niveau d'activité pour une entreprise ça veut quand même dire que vous pouvez compter sur l'activité quand il y a confinement il n'y en a pas d'activité oui je suis d'accord sur une période de deux mois ou trois mois mais ensuite vous pouvez compter sur la suite or ce qui est envoyé comme message là maintenant c'est que la suite ne sera pas meilleure or si vous faites un plan comme ça et vous annoncez pour la suite un soutien important vous dites que la reprise sera d'autant plus forte et donc vous avez un message positif pour les anticipations enfin à venir évidemment des entreprises qui peuvent permettre enfin qui peuvent leur permettre en gros d'encaisser leurs pertes à court terme mais de se dire que la reprise sera suffisamment forte pour pouvoir couvrir ces pertes là et c'est ce message là qui n'est pas envoyé et on n'y pense pas encore mais encore que il y a d'autres outils si ce n'est pas suffisant encore une fois les rachats d'actifs qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus dans les outils qu'elle n'a pas encore utilisés l'outil à mon sens le plus puissant c'est exactement l'outil qui a été utilisé par la FED au mois d'août c'est à dire d'un recalibrage du mandat de la BCE on a aujourd'hui et je pense que c'est là peut-être la chose la plus décisive du moment actuellement pour la BCE c'est que l'Union Européenne a été construite dans les années 90 dans une période économique qui a été appelée la grande modération et donc cette Union Européenne a été construite sur le principe de stabilité le pacte de stabilité au niveau budgétaire et la stabilité des prix de l'autre côté or aujourd'hui et c'est le cas depuis 2008 on vit des épisodes qui sont assez exceptionnels avec une ampleur et une volatilité qui sont assez importantes qui ont fait voler en éclats justement cette idée de grande modération et du coup le mandat de la BCE tout comme le mandat budgétaire ne colle plus avec la réalité économique et du coup il nous faudrait à nous notamment pour la BCE de lui donner les moyens un adjornamento exactement d'en faire une refonte totale c'est ce qui est en train d'actuellement d'être fait mais les discours ne sont pas suffisants en tout cas dans cette démarche-là qui leur donnent des moyens d'agir qui soient beaucoup plus forts que ce qu'ils ont actuellement et notamment je pense que le thème principal là-dedans c'est cette idée d'une inflation inférieure mais proche de 2% alors qu'on aurait d'autres mandats qui seraient sans doute mieux calibrés et quand on regarde par exemple l'épisode de la Fed il y a eu un papier qui était sorti au début septembre qui a été publié par la Fed et qui montrait finalement que lorsque la Fed a adopté le régime de inflation targeting qui est suivi par la BCE en 2012 ça leur a coûté pas mal de points sur les antipassions d'inflation ce qui veut dire que c'est pour eux qu'ils considèrent que ce régime-là a été la cause de l'effondrement de l'inflation aux Etats-Unis enfin une des causes importantes de cette issue-là or c'est le régime sur lequel nous on marche depuis 20 ans et évidemment ça nous coûte largement et je pense notamment au potentiel de croissance Bon on finit là-dessus mais le message Nicolas Gotsman quand je vous écoute c'est que la BCE a un métro de retard Elle a un métro de retard la bonne nouvelle c'est qu'elle a ouvert cette revue qui lui permettrait d'agir et de faire des choses assez fortes et la difficulté maintenant c'est d'arriver à convaincre des gouverneurs qui ont l'air d'être tout à fait frileux sur les solutions qui seraient à même de répondre à la crise Bon on verra demain quel message la présidente de la BCE nous envoie Merci en tout cas explication Point de vue signé Nicolas Gotsman responsable de la recherche et également de la stratégie à la financière de la cité Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous